Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une chronique sur les mathématiques et le pince-personne, mes réflexions par rapport à ça. Mon nom est Dani. Hey, c'est donc bien pas facile, ça. Puis même, je trouve que c'est un sujet très délicat à apporter. Ok, ce que j'ai le goût de partager avec toi, c'est juste une réflexion, puis tu fais ce que tu en veux. Si ça te parle, ça te parle, si ça te parle pas, c'est bien correct. Attends demain, tu m'écouteras demain. Ce que je me rends compte, c'est qu'avec les années, c'est que ce chiffre-là, mathématique, peut nuire très, très considérablement, beaucoup dans notre vie. Imagine, si t'es quelqu'un que tu pèses une fois par semaine. Ta semaine a super bien été, ça a été une belle semaine, il y a eu plein de belles choses dans ta vie. Là, c'est le ventredi matin, puis c'est la journée de la pesée pour toi. Fait que tu te prépares, mais le matin, quand tu t'es élevé, c'était une belle journée. Tu faisais un beau soleil, ça allait bien, tu te sentais bien là, puis ici, ça allait super bien. Mais là, t'embarques, ça a pesé, puis oh, pédail, c'est pas ce que t'avais en tête. Fait que là, ce chiffre mathématique-là vient embrouiller ton esprit et il occupe tes pensées toute la journée. Parce que là, t'avais des beaux plans, tu devais aller magasiner, peut-être avec ta mère, une amie, t'allais te promener en ville. Puis là, bien, ce témoin-là, parce que le chiffre mathématique que t'as vu le matin, tu ne pèses personne, ne fait pas ton affaire. Alors, on y donne beaucoup, beaucoup d'importance. Quand on parle d'un quart de livre, une demi-livre, une livre, ou si vous êtes en kilos, tu sais, c'est beaucoup d'importance. Surtout si tu te sens bien, ça va bien, tout ça. Moi, j'aimerais, là, que ce soit plus que dans ta santé à toi, comment tu te sens. Mais je te laisse avec ça, mais n'oublie pas, là, qu'il n'y a personne de pareil. On ne peut pas se comparer parce que c'est fantastique, on est unique, on est unique. Moi et ma soeur, on se ressemble beaucoup. On a le même papa et la même maman, puis on n'est pas pareil. Pas la même grandeur, pas la même corpulence d'épaule, on est différente. Mais c'est ce qui fait la beauté de notre monde, c'est ça qui est la beauté de l'être humain. On est tous différents, même les jumeaux, les jumelles sont différents, même si c'est des jumeaux identiques, ils sont différents. Fait que je te laisse avec cette pensée-là. On partage, on aime et on commande, puis on se voit demain matin. Bye!